Salut et bienvenue dans cette présentation, je vais te présenter un framework aujourd'hui, un framework que je trouve super sympa, un framework en Node.js qui est adonisjs.com. Alors tu peux aller voir le site, tu vas voir que tu as toute la documentation complète dessus. On fera un petit tour sur la doc rapidement. Mais je voudrais te présenter ce projet-là parce que j'ai trouvé super intéressant, compte tenu du fait que moi je connaissais déjà beaucoup Laravel qui est un framework PHP qui te permet, un framework, ça te permet de créer un site web assez rapidement, mais notamment qui utilise quand même pas mal de commandes comme par exemple PHP, artisan, mec, contrôleur, mec, modèle, mec, ce que tu veux. Et donc tu as pas mal de petits outils et puis notamment en termes de structure, la structure je la trouve assez logique en soi et du coup ça te permet quand même de faire pas mal de choses. Et ce que je recherchais en fin de compte c'était un framework qui se rapprochait fortement de Laravel ou tout du moins qui permettait justement de construire un site web très rapidement. Alors tu as Express.js qui existe mais bon je suis désolé, il y arrive un moment où Express.js ça va 5 minutes, mais tu as quand même pas mal de choses à mettre en place avant de coder quoi que ce soit, avant de créer ton premier site web en fin de compte, ta première page. Donc moi ce qui m'intéressait c'était vraiment d'avoir une espèce de stack complète de features qui me permettent justement de construire un site rapidement en Node.js. Et puis justement je suis tombé vraiment par hasard sur Adonis, alors ça fait quelque temps, ça doit faire un an, un an et demi je crois que je suis la personne justement sur l'évolution, donc il a fait plusieurs versions. Et concrètement donc ce framework là va te permettre justement de ne pas perdre en termes de compétences. Parce que tu vois quand tu développes un projet web, en règle générale tu vas apprendre par exemple Symfony, puis après tu vas apprendre Laravel, puis après tu vas apprendre je ne sais pas des frameworks X ou Y, mais ça veut dire que tu vas perdre en compétences à chaque fois, c'est-à-dire que tu vas avoir toute la structure de contrôleurs, modèles, vues, etc. Mais tu vas perdre en termes de compétences, de codes, c'est-à-dire que concrètement tu vas tout réapprendre entre Symfony et Laravel parce que ce n'est pas le même objet request, ce n'est pas le même objet response, etc. Donc ça veut dire que moi ce que je cherchais en fin de compte c'est gagner en productivité sur plusieurs langages de programmation. Et notamment je suis tombé sur Adonis qui recopiait à quasiment 100% la structure de documentation Laravel. Alors ce n'est pas un petit projet qui sort du chapeau comme ça, si tu regardes sur Twitter la personne doit avoir un truc comme 2000 ou 3000, à peu près 2500 personnes, enfin 2600 personnes, et puis le projet en lui-même est suivi par pas mal de développeurs, a été forké à plusieurs reprises et tu as pas mal de personnes qui suivent. Et notamment il est toujours mis à jour, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que concrètement si tu regardes ça a été mis à jour il y a à peu près 14 jours au plus tard. Donc ça veut dire que le gars met à jour régulièrement sa liste vers différentes versions et se met à jour en fonction des avancées, des nouveautés que tu vas pouvoir retrouver sur Laravel. Alors tu ne vas pas retrouver toutes les mêmes choses que Laravel, c'est-à-dire que par exemple Cashier qui est justement sur Laravel, qui ne sera pas sur Adonis, qui te permet de faire de la vente en ligne, tu ne vas pas retrouver exactement les mêmes choses, mais tu vas retrouver des grosses similitudes, notamment en termes de structure et de framework. Alors moi ce que je te propose là actuellement c'est d'appuyer sur le petit bouton Get Started qui se trouve ici, d'accord ? Alors bien évidemment il faudra que tu aies déjà installé dans un premier temps Node.js et NPM sur ton PC, mais je pense que si tu regardes cette vidéo tu l'as déjà fait. Et puis la première chose à faire ça va être d'installer, moi je l'ai déjà fait, mais de faire un npm install-g de arrobas adonis.js slash cli. Ça va te permettre d'installer justement Adonis d'ordre global sur ton poste, et d'accéder à un binaire qui s'appelle Adonis qui va te permettre de créer un projet. Alors moi hop là, ce que je vais faire c'est que je vais copier ça et je vais aller dans mon terminal, voilà. Je vais faire New Adonis et ce qui va me permettre d'installer justement tout ce qu'Adonis a besoin. Donc en premier temps ce qu'il va faire c'est qu'il va aller cloner justement le projet, donc Adonis-fullstack-app qui est tout simplement toute la structure que Adonis propose. Et pendant que ça s'installe je te montre un petit peu la doc, puis on ira faire un petit tour après. Donc là tu vas retrouver, si tu regardes la documentation, je te raconte pas de conneries, c'est-à-dire que si tu vas sur la Ravel installation par exemple sur la même page, hop là alors je suis en train de tourner, faire l'installation et tout ça, tu vas te retrouver avec globalement la même structure, c'est-à-dire que tu as le super moteur de recherche qui est exactement le même qui est utilisé par la Ravel, d'accord. Tu vas retrouver après les différents menus, donc là par exemple tu vas avoir le menu, alors tu as le menu Get Started qui se retrouve ici, tu vas avoir les Basics, alors eux ils ont placé les Basics, hop tu retrouves ici avec les Basics, tu te retrouves avec du routing, tu te retrouves avec justement du middleware, etc. Ici on se retrouve avec du routing, du middleware, donc tu vois que même la documentation en fait a été recopiée sur la Ravel, et moi je trouve ça plutôt formidable parce que du coup aussi bien en termes de code tu ne perds rien qu'en termes de justement en termes de documentation, tu n'es pas forcément perdu, tu n'as pas une nouvelle documentation à apprendre et tu sais à peu près où chercher quoi sur ton projet. Donc là notre projet est installé, donc je vais aller sur, alors je ne vais pas aller, ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir un petit PHP Storm, alors il y a juste un petit inconvénient que j'ai trouvé avec justement Adonis, mais je t'en parlerai un petit peu plus loin dans cette vidéo, c'est le système de templating, ils utilisent du Edge je crois en termes de template, et concrètement le Edge se rapproche beaucoup de Blade, qui est le moteur de template utilisé par PHP Storm justement, mais n'est pas reconnu en WebStorm, c'est-à-dire que le WebStorm qui est plus associé à du JavaScript en termes justement d'IDE, tu ne vas pas pouvoir utiliser pleinement, complètement justement WebStorm. Alors tu as des petites bidouilles à faire, c'est-à-dire qu'il faudra que tu installes le plugin de templating, de PHP, de comment dire, de zut, de Blade, de Laravel, pour pouvoir rajouter après le point Edge derrière, mais bon, moi je trouve ça pas très pratique, et du coup PHP Storm fait bien le taf en soi. Donc là, je viens d'ouvrir un PHP Storm, hop là, voilà c'est parti, ce que je vais faire c'est que je vais créer donc un nouveau projet, je vais sectionner mon petit Adonis qui va bien, puis on va garder tout ça ensemble. Donc hop, cours, Adonis, create, et c'est parti, oui c'est pas en petit, on le sait, toc. Donc voilà, ça ouvre l'IDE, on attend un petit peu, et c'est parti, donc on va faire toute son indexation, on verra ça après. Donc on se retrouve avec une architecture de dossier, que tu vas voir, si tu connais la Ravel, tu vas te retrouver à peu près avec la même architecture de dossier. Dans la Ravel, tu as un dossier APP, dans ce dossier APP, alors là pour l'instant il est extrêmement vide, mais concrètement dedans tu vas retrouver tout ce qui est commande, tout ce qui est console tout du moins, tout ce qui est les requêtes HTTP, donc les contrôleurs, les machins comme ça, et puis après tu vas retrouver, bon là actuellement tu retrouves des middleware, et puis les différents modèles, qui sont les modèles par défaut, et tu vois que par exemple, tu as le modèle user, tu as le modèle token, tu vas retrouver exactement la même chose sous la Ravel. Et puis tu vas retrouver la partie config, la partie config c'est pareil, si tu regardes, si tu ouvres un fichier config, tu vas te retrouver avec une configuration qui est pour ainsi dire quasiment identique à celle de la Ravel, mis à part que là ici c'est un objet, et non pas un tableau associatif, mais bon en Node.js, le tableau associatif c'est un objet, et donc pour le coup, tu fais comme si tu faisais un return en PHP, là tu vas faire un module export avec Adonis. Donc là tu vois qu'en termes de configuration, on se retrouve exactement la même chose. Au niveau de la base de données, tu vas retrouver les différentes migrations, on va retrouver les différentes factories, on va retrouver aussi tout ce qui est seeders par exemple, qui va te permettre d'alimenter ta base de données, d'utilisateurs, ou d'articles, ou de ce que tu veux. Donc voilà, tu vas retrouver la même architecture, et puis tu vas retrouver le dossier public, qui est le dossier global, où dedans va se trouver justement, tout simplement les fichiers assets, javascript et CSS. On va retrouver un dossier resources, qui va retrouver justement dedans, tout ce qui est views, d'accord, donc avec justement le point edge que je te parlais, qui est le moteur de template de, comment dire, de Adonis. Donc concrètement, en PHP, tu aurais un welcome.blade.php, ici tu as un welcome.edge, et tu te retrouves exactement avec la même structure, c'est-à-dire les ouvertures d'accolades, et puis dedans, tu vas retrouver la fonction style, tu vas retrouver la fonction script, tu vas pouvoir faire des conditions, etc. Et puis, tu as un dernier dossier, qui est le dossier, je ne sais plus comment ça s'appelle sous la Ravel, mais concrètement, c'est le dossier start, là où tu vas retrouver, alors eux, ils ont décidé dans cette architecture-là, de mettre les routes à cet endroit-là, mais c'est ici que tu vas pouvoir définir tes différentes routes, et si tu regardes bien, tu as un objet route, comme avec la Ravel, où dedans, tu vas pouvoir faire un route.get, etc. Donc, voilà un petit peu la structure que ça a, si on démarre notre serveur, on va faire un Adonis serve, c'est parti, donc ça va ouvrir justement une connexion, enfin ça va créer le petit serveur qui va bien, ça va ouvrir tout ça sur le port 33, voilà, et on a notre site qui est actuellement en place. Donc là, ici, on a notre première page, nous, ce qui va nous intéresser, on va bidouiller un petit peu dedans, pour que tu puisses retrouver les similitudes qu'il va y avoir, qu'on puisse voir ensemble, comment est-ce que ça fonctionne. Mais concrètement, tu vas te retrouver justement, avec la page, comme tu aurais une page, je la Ravel, avec les différents liens, la documentation, etc. Si tu vas à cet endroit-là, que tu cherches par exemple, à créer des contrôleurs, hop là, hop là, j'ai été un petit peu trop vite, on recommence, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses voir justement, contrôleur HTTP, voilà, c'est parti. Tiens, j'ai du contrôleur, ici de toute façon, on a les contrôleurs à cet endroit-là, dans la documentation, voilà. Donc, on va se retrouver justement, avec les mêmes commandes, qu'on va avoir derrière, avec donc, adonis, make, deux points, contrôleur, comme tu aurais PHP, artisan, make, deux points, contrôleur, et dedans, tu vas pouvoir avoir justement, ces différents, ces différents contrôleurs, que tu vas pouvoir créer. Alors, je vais te montrer des petites subtilités, parce que l'intérêt qu'il y a avec notre JS, c'est justement l'intérêt d'avoir des WebSockets, donc ça veut dire que concrètement, tu vas avoir la puissance du WebSockets, en plus, que tu vas avoir du mal à mettre en place, avec du Laravel, il va falloir que tu fasses des petites bidouilles, justement, pour mettre en place ton, comment dire, ton, tes WebSockets, mais concrètement, ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une deuxième fenêtre, et je vais faire un adonis, hop là, adonis, make, deux points, contrôleur, et puis ce que je vais faire, c'est que j'ai créé un contrôleur, qui va s'appeler index, contrôleur, pour faire simple. Donc là, ça va me permettre de créer mon contrôleur, là, je n'ai pas mis de drapeau supplémentaire derrière, c'est-à-dire qu'il va me proposer par défaut, je vais sélectionner avec la flèche du haut et du bas, le type de requête que je vais faire, soit du WebSockets, ou autrement, tu as l'autre possibilité, c'est de mettre un petit drapeau juste à la fin, qui va être tiré, tiré, alors ici, tu as l'exemple, c'est tiré, tiré type, donc tiré, tiré type, et de dire que tu veux faire du HTTP, et non pas du WebSockets, ce qui va te permettre d'accélérer la chose. Ça veut dire que dans notre dossier APP, où nous n'avions pas grand-chose, initialement, on a un dossier supplémentaire qui va être créé, et dans ce dossier supplémentaire, on a notre contrôleur HTTP, tu as vu, c'est exactement la même structure que pour la Ravel, et si je clique dessus, je me retrouve avec mon index contrôleur à l'intérieur. Moi, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais créer une petite méthode à 5, qui va être une méthode index, pour faire simple, je n'aurai même pas besoin de mettre de méthode, si, bon, on va la laisser, méthode à 5, et moi, ce qui va m'intéresser, ça va être justement d'utiliser dans notre ressources, de pouvoir aller chercher notre vue. Donc là, j'ai mon contrôleur, mais ce que je veux, c'est aller chercher la vue avant. Alors, avant d'aller faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer mon contrôleur dans les différentes routes. Donc, je vais aller dans Start, je vais aller dans Route, dans Route, hop, je vais zoomer un petit peu, on va supprimer cette route-là, et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle route. Alors, tu as la possibilité de faire un système basé sur des événements, c'est-à-dire que sur la chaîne de caractère, dans mon URL qui est Slash, rendre directement la vue Welcome, d'accord ? Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, donc, Route, et on va mettre une méthode Get, parce qu'ici, on va l'appeler en méthode Get, je vais faire Slash, et juste derrière, alors si tu vas faire un petit tour dans les routes, ici, je ne te les invente pas, franchement, hop, alors non, supprimer, Contrôle, F, Route, bah, Routing, voilà, c'était le premier exemple, tu vas te retrouver ici, voilà, avec la possibilité de mettre un contrôleur dans un second temps, je ne sais plus si c'est un rebase ou un point, après, il y a juste des petites subtilités qui changent, ici, on va mettre notre contrôleur, donc, Index, Contrôleur, hop, point, et le point derrière, ça va être la méthode à l'intérieur de notre index, donc, point, Index, et c'est tout, c'est tout ce que j'ai à faire, c'est-à-dire qu'ici, concrètement, quand je vais taper Slash, je vais directement appeler mon index, alors, si, une petite subtilité, donc là, si je rafraîchis ma page, tu vas me dire, tiens, il est resté sur la même page, alors que normalement, on a tout péter, donc l'adonis serve, il ne va pas recharger dynamiquement toutes les nouvelles routes comme on pourrait avoir un rechargement en PHP, sauf que PHP, comme c'est du code interprété, directement, pour le coup, on n'a pas ce rechargement, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit drapeau juste derrière qui va être tiré dev, qui va me permettre, quand je vais avoir des changements de fichier, de pouvoir recharger automatiquement mon serveur, donc là, si je recharge, je me retrouve toujours avec mon petit bazar, pour quelle raison ? Voilà, j'ai une page sans titre, ce qui est un peu mieux, donc là, ici, je me retrouve avec une page sans titre, ce qui est tout à fait logique, puisque actuellement, je n'ai rien, si je devais, je ne sais plus si je fais un petit console.log à ce tendre là, et que je fais un petit coucou, donc là, tu vois que le fichier va être rechargé automatiquement, si je rafraîchis ma page, je vais me retrouver avec mon coucou ici, donc ça veut dire que j'ai bien tapé mon index, mon index contrôleur, et ma méthode index à l'intérieur, et ma route a bien été prise en compte. Maintenant, ce qui va m'intéresser, ça va être de charger justement cette view welcome, qui est la view initiale, d'accord ? Ce que je vais faire, c'est qu'en même temps, par la même occasion, je vais en profiter pour la renommer, donc refactor rename, on va la renommer en index, parce qu'ici, on est sur une méthode de l'index contrôleur, et la méthode, c'est index, et ce qui va m'intéresser dans mon contrôleur, ça va être de retourner justement cette fameuse view, et si tu fais un petit tour à cet endroit là, ici, on devrait trouver les différentes views dans la documentation, et quand tu vas ici, tu vas te retrouver, alors une méthode qui n'existe pas sous la Ravel, c'est la méthode makeView, qui va te permettre de créer justement un fichier en .edge derrière. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'intégrer ça dans notre contrôleur, donc ce qui se passe, c'est qu'à cet endroit là, on va aller chercher notre objet view, donc là, concrètement, boum, on se retrouve avec view ici, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un return de view avec render. Pourquoi render ? Il rappelle-toi ici, on était sur la méthode on, donc on slash, je veux que tu me retournes directement, on va faire un return de notre view.render, render, et ici, on va mettre index, parce qu'on va se retrouver dans notre view sur le fichier index.edge. Donc, j'ai eu un petit rechargement au niveau d'index controller, il l'a pris en compte, si je rafraîchis ma page à cet endroit là, je vais me retrouver avec la même page que nous avions juste avant, c'est-à-dire la page d'accueil de Adonis. Voilà, donc là, on a mis notre petit index, enfin notre fichier index, d'accord ? Ce que je vais faire, c'est que moi, ce qui m'intéresserait, ça serait pouvoir justement passer des paramètres à notre vue, c'est-à-dire, comme on le ferait avec justement avec la Ravel, ça serait de passer des paramètres à notre vue, pour pouvoir afficher, enfin faire des vues dynamiques. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais déjà supprimer tout ce qui est ici, parce que je ne vais pas en avoir besoin, voilà, hop, et je vais faire un truc tout bête, tout simple, mais concrètement, ça va être d'afficher un nom quelconque d'une personne. Donc là, concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un hello, et puis ici, je vais passer un template. Alors, le template, c'est age. Si tu vas sur la documentation, alors est-ce que, voilà, age, hop, à cet endroit-là. Donc age, tu as la documentation, parce que eux, le système de templating à l'intérieur, ils ne l'ont pas mis en place, enfin, ils te l'expliquent rapidement, mais tu peux avoir plus de documentation, sur justement, age.adonisjs.com, où dedans, tu vas te retrouver avec tout le système de templating à l'intérieur, c'est-à-dire les différentes conditions, les boucles, les différents commentaires que tu peux avoir, comment mettre en place un système de layout, etc. Donc là, tu vas te retrouver absolument avec toutes les informations à l'intérieur, ce qui est plutôt intéressant au final. Du coup, si tu veux faire des conditions, concrètement, tu vas dans conditionals, et puis, tu vas te retrouver avec le arrobas if, comme tu vas le retrouver sur blade.php, enfin blade.php, sur le templating de blade, où dedans, tu vas te retrouver à faire de la condition. Donc voilà, tu as pas mal de choses, tu peux me créer tes propres systèmes, etc. Donc là, ça, c'est une première chose. Nous, ce qu'on va faire, c'est que je vais vouloir afficher à cet endroit-là, notamment, je ne sais plus si ici, get started, je pense que tu vas voir un premier exemple. toc, 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 voilà, ici, là, tu as un h1, on va faire ça, boum, h1, toc, username, hop, c'est parti, voilà. Donc, à l'heure actuelle, ma variable username n'existe pas dans mon template, d'accord, dans ma vue ici, à cet endroit-là, ce qu'il va falloir faire, ça va être justement de déclarer cette variable-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, je vais faire un truc très, très simple, je vais directement afficher en dur, dans mon objet, mon username, et puis, on va mettre BB ici, parce que je n'ai pas d'autres idées, plus que ça. Donc, si je rafraîchis ma page, ce n'est pas la bonne page, c'est celle-ci, voilà, je vais me retrouver donc avec un hello BB. Donc là, concrètement, j'ai intégré directement dans mon système, justement, dans ma vue, j'ai intégré la variable username qui se trouvait à cet endroit-là. Bien évidemment, ici, il faudrait un système de modèles pour pouvoir consommer tout ça, mais concrètement, voilà, on peut très aisément ajouter des variables à l'intérieur. En termes de templating, tu peux aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que tu peux créer un système de layout complet, c'est-à-dire que concrètement, on va dire que, alors, j'ai créé un petit layout, voilà, dans nous, ce qui nous intéressait, par exemple, c'est de ne conserver que cette partie-là dans notre vue, c'est-à-dire que ça et ça, pof, on ne veut pas le voir, par contre, on veut afficher juste uniquement hello, hello, parce que concrètement, le template, on pourrait se retrouver avec plusieurs vues, notamment, je ne sais pas, une autre page admin.edge, je ne sais pas, login.edge, etc., etc., et avoir un espèce de truc commun, c'est-à-dire que concrètement, le code HTML qu'on va avoir au-dessus et en-dessous de, justement, ce code au centre, ça va toujours le même. Donc, ce qu'il va falloir faire, ça va être de centraliser un petit peu tout ça. Et si tu retournes dans la documentation de Adonis, d'accord, tu as ton système de templating qui arrive ici. Alors, est-ce qu'il l'explique bien correctement ? Parce que je sais que c'est mieux expliqué sur cette documentation-là. Si tu vas sur Layout, voilà, tu vas te retrouver, voilà, tu vas te retrouver avec toute l'explication. Et un petit peu, à la même façon que tu vas retrouver justement avec la Ravel, à quelques différences près, parce que la Ravel utilise un, je crois qu'ils utilisent Yeld pour justement définir une section en particulier. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de définir justement un premier layout, par exemple un layout master. Donc, on va créer un fichier, hop là, master.edge qui va contenir notre code HTML global. Alors, je vais zoomer un petit peu pour qu'il voit un peu plus clair. Voilà. Et à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un arrobase, point d'exclamation, section. Et ici, à l'intérieur, on va mettre justement content. D'accord ? Donc, c'est exactement ce qu'il y a ici. D'accord ? C'est cet élément-là qui va se placer dans ton code, dans ta balise body. Et cette section content, ce qu'il va falloir faire, c'est faire un extend à cet endroit-là de notre layout master pour pouvoir justement insérer le code HTML au-dessus et le code HTML en dessous. Donc, on va supprimer déjà cette partie-ci et celle-ci aussi. On va utiliser une méthode qui s'appelle extend qui est là pour le coup comme dans Laravel. Ce qu'on va aller chercher, c'est layout et on va aller chercher notre master.edge. D'accord ? Alors, hop, je n'ai pas besoin du point edge en théorie. Et à cet endroit-là, je vais créer une section qui sera, donc, la section, on avait dit content et ici, je vais faire un end section. Voilà. Et donc là, ce que je viens de faire, c'est exactement la même chose qu'ici. Voilà, c'est parti. Donc, ah non, ce n'est pas extend, c'est layout. Tu vois, comme quoi je suis trop formaté la Ravel. Ici, donc, tu appelles ton layout et puis ici, tu vas appeler ta section et tu vas mettre à l'intérieur le code dont tu as besoin. Ça veut dire que concrètement, si je rafraîchis ma page, bon, il ne se passera pas grand-chose de plus. Mais notamment, si je venais à changer dans mon master, alors tu vois, si tu fais un contrôle à cet endroit-là, tu vas dans les éléments. On se retrouve ici avec notre balise H1. Alors, je vais zoomer un petit peu pour qu'il y ait aussi un peu plus clair à cet endroit-là. Hop. Donc, on a notre balise H1. Si j'ai envie d'habiller justement toute ma section et d'ordre global, eh bien ici, je pourrais faire par exemple un point container si je voulais utiliser comment dire, du bootstrap. Donc, je vais avoir ma classe point container. Si je rafraîchis ma page, à cet endroit-là, du coup, ma balise H1 sera englobée de mon point container. Ça veut dire que, de ma balise container, ça veut dire que concrètement, si j'ai une autre page, d'accord, eh bien, tout le contenu qui sera à l'intérieur aura par défaut cette première partie-là et cette seconde partie-là englobée. Donc, le système de templating, tu vois, n'est pas si différent que ça de la Ravel pour, justement, pour notre système. Enfin, pour notre système, pour notre nouveau framework. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais te dire justement là-dessus. Après, bien évidemment, alors, on fera d'autres tutos justement. Je te ferai des tutos là. L'idée, c'était d'expliquer globalement qu'il y avait une très grosse similitude avec justement la Ravel. Mais on fera d'autres tutos, je pense, justement, sur Adonis, sur ce framework-là parce que je l'utilise quand même plutôt pas mal en complémentarité avec la Ravel. Alors, je ne dis pas les deux simultanément, mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que concrètement, voilà, quand j'utilise l'un, je suis assez proche de l'autre. Mais concrètement, voilà, tu peux retrouver exactement toutes les mêmes commandes que tu vas retrouver, par exemple, avec la Ravel. Tu vas retrouver exactement la même architecture en termes de classe, d'accord, mais aussi en termes de structure. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, tu vois, par exemple, sur du ExpressJS. Après, je ne dénigre pas ce framework-là parce que je l'utilisais plutôt, enfin, très souvent. Mais depuis que j'ai découvert justement Adonis, c'est plutôt pas mal. Tu as, en plus, dans ce framework-là, tu as le .env, d'accord, le fameux .env que tu vas retrouver en la Ravel. Eh bien, tu vas retrouver exactement la même chose à ce niveau-là et tu vas justement aller dans la configuration. Alors, est-ce qu'on va retrouver ça dans app, par exemple ? Dans app, tu as app.nem et voilà, tu vas te retrouver. Alors, l'app.nem n'est pas défini ici. Ce qui m'intéresserait, c'est de trouver un app cache view true. Tac, tac, tac. Bon, ce n'est pas grave, on va le créer. Concrètement, ici, tu vas te retrouver avec le .env.get. Alors, effectivement, sous la Ravel, c'est simplement une fonction .env. Eux, ils sont partis plus sur de l'objet. Concrètement, alors, je pense que c'est surtout pour des raisons techniques derrière. Mais concrètement, donc, la constante app.nem de Adonis.js, tu peux la redéfinir à cet endroit-là. app.nem est égal, je ne sais pas, le site à Bibis. Voilà. Et ce qui va permettre, justement, de, comment dire, de redéfinir tout ça à cet endroit-là. Donc là, ça veut dire que, concrètement, on a notre environnement, on va aller chercher la clé app.nem. Est-ce qu'elle est existante dans notre fichier .env ? Alors là, le seul truc, c'est que le fichier .env, tu es obligé de recharger ton application pour que ça soit pris en compte. D'accord. Est-ce que c'est existant dans le fichier .env ? Oui, on a un app.nem dans le fichier .env. Donc, si ce n'était pas existant, par défaut, ce serait Adonis.js. S'il est existant, pour le coup, ça va être cette chaîne de caractères qui va être prise en compte. Tiens, d'ailleurs, on va faire le test pour te démontrer le tout. Alors, je vais recharger mon serveur. Voilà. Si je devais réutiliser dans mon contrôleur, hop, le contrôleur, il ne se trouve pas ici, il se trouve ici. On va faire un use alors, c'est const de config. D'accord. Donc là, on va utiliser l'équivalent de la fonction config sous la Ravel est égal à use de config. Alors, je ne sais plus si c'est en minuscules ou en majuscules, on va voir. Et, notamment ici, on pourrait très bien imaginer ajouter une petite balise title, voilà, qui serait justement config, config.get, d'accord, et de notre app ici, ça serait name. Donc, app.name, app.name. Je vais essayer un petit tour dans la documentation pour ne pas te rencontrer trop de bêtises. Configuration, ce n'est pas celui-ci, ça m'étonnerait. Tac, tac, tac. Si, voilà, use config, app, voilà, c'est exactement ce que je viens de te faire. Donc, concrètement, voilà, dans un premier temps, tu requières, use, c'est l'équivalent de require, c'est la fonction qui est propre à la Ravel, enfin la Ravel à Denis, du coup, on se perd dans les noms. Et, concrètement, donc ici, je vais me retrouver avec le title. Si je vais dans mon index.js, concrètement, on va virer ça. Si, on pourrait faire, on pourrait faire un petit truc comme ça, du style p.lead, si on était sur Bootstrap. bienvenue sur, et puis là, hop, boum, tu mets title. Voilà. Donc, on va recharger la page. Donc, j'ai une erreur. Donc, le module config n'est pas défini. Pour quelles raisons ? La raison, c'est que quand t'écris de l'Adobe, ça ne peut pas fonctionner. voilà. Donc, je recharge ma page à nouveau. Et, on se retrouve donc bienvenue sur Adonis. Donc, là, c'est notre page. Maintenant, ce qui va m'intéresser, ça va être d'ajouter justement cette constante dans, enfin, ctrl-z à cet endroit-là. Je vais recharger justement mon application parce que là, je viens de modifier le fichier de configuration.env. D'ailleurs, c'est exactement la même chose en PHP. Si tu regardes bien, tu es obligé de faire un... Enfin, si tu débugs PHP, tu es obligé de recharger ta page PHP. Et là, si tu rafraîchis, tu te retrouves avec le fichier de configuration, enfin, les données du fichier de configuration qui seront directement intégrées dans ton site web. Alors, on aurait pu très bien faire la chose suivante, c'est-à-dire que concrètement, au lieu de mettre config, j'aurais pu mettre env à cet endroit-là et puis j'aurais pu mettre env à cet endroit-là. D'accord ? Ce qui veut dire que concrètement, ça ne changera pas grand-chose. Voilà. Config is not defined parce qu'ici, j'ai mis env. Voilà. Si je recharge la page, alors, il va remettre un petit peu de temps. Voilà. Donc, on ne se retrouve pas avec la même chose parce que, ici, voilà, j'aurais pu directement prendre cette constante app.m. Tac. Donc, je peux directement accéder au fichier env, d'accord ? C'est une possibilité, sauf que ce n'est pas forcément très très propre. C'est-à-dire que l'idée n'est pas aller de taper directement les constantes qui sont issues dans notre application, d'accord ? L'idée, ça va être d'utiliser ces différents fichiers de configuration, notamment ici, d'utiliser config qui va extraire justement tous les éléments à partir des différents fichiers qu'on se trouve ici. On a les fichiers de base de données, on a les fichiers justement d'authentification, etc. Donc, l'idée, ça va plus justement de créer des nouveaux fichiers et de laisser la configuration à sa place là où elle est. C'est-à-dire que concrètement, ce fichier-là sera lu une seule fois au chargement de l'application et ce sera tout. Parce que, bien évidemment, les différents éléments de configuration, tu peux potentiellement les modifier au fur et à mesure de façon dynamique. C'est-à-dire que concrètement, si tu crées un blog par défaut dans ton fichier de configuration, tu mettrais le site à Bibi pour une valeur par défaut. Mais si derrière, tu vas stocker en base de données un nouveau titre pour ton blog, tu vas altérer, en fin de compte, les fichiers de configuration plutôt que d'aller directement taper dans les variables d'environnement. Donc, c'est une bonne pratique à avoir mais tu vois qu'on se retrouve exactement avec toute la partie de configuration d'environnement qu'on peut retrouver sur Laravel. Bon, c'est, voilà, je vais juste rajouter ça sur le tuto parce que je trouve ça plutôt intéressant pour toi de voir un petit peu comment tout ça fonctionnait. Si tu as, apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la liker ou à t'abonner pour ne rien louper par la suite sur les prochains tutos. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.